Alors, il était pour Éric Zemmour, puisqu'il était à Marseille aujourd'hui, après qu'il est allé au marché pouce, qu'on l'avait poussé au marché pouce, enfin pas poussé, pas l'heure, hein, seulement. Et lui, il avait pris une position assez lourde et dure envers les étrangers, tout ça, là-bas. Mais après, il est allé jouer au foot, football. On avait loué un endroit qui s'appelait Z5. Ça y est, il est en train de jouer, tout d'un coup, le gérant lui vient et il est viré, Éric Zemmour, il est viré. Et le gérant, il dit, on ne savait pas qu'on avait loué pour toi, parce que vous, vous n'êtes pas bienvenu ici. Il était viré et la personne qui l'a viré, c'était le frère de Zidane. L'endroit Z, ça vous dit Zidane. Alors, j'ai entendu, il était en train de crier, Éric Zemmour, comme quoi, alors, vous ne voulez pas que je vienne chez vous, vous ne voulez pas que je vienne chez vous, je crois qu'après, il vous dit, pourquoi vous êtes venu chez moi ? Voilà. Mais de l'autre côté, vous savez, presque tous les douze candidats, il y avait des réunions, des meetings, mais c'est votre président qui était à Réna de Nanterre, Réna, 30 000 personnes, on fait des concerts. Je ne sais pas, après Covid, si cette salle a été bien remplie ou non, mais Macron s'était remplie, et Steele était américain, en Steele américain, à l'aise, et voilà, éducation, éducation était très importante, et la santé, dans son discours, et il a même attaqué quelques points de gauche. Vous savez que dans la précédente élection, il y a déjà cinq ans, il a réussi, c'est-à-dire l'équipe de Macron, ils ont réussi à détruire, détruire, la gauche. La gauche a été détruite, de toute façon, qu'il soit parti socialiste ou parti communiste, ou extrême, s'était détruite dans les précédentes élections. Alors cette fois-ci aussi, malheureusement, on a idole go, parti socialiste, maire de Paris, plein de succès, sauf certaines choses qu'il a faites, par exemple, concernant, parce que ça, il m'a dit, il m'a dit, il fait ça exprès pour que les gens ne prennent pas trop de voitures. Alors, les piétons allaient pour les cyclistes, à Paris, c'est un peu dangereux, et de l'autre côté, les amendes qui sont augmentées, et les amendes informatiques. C'est-à-dire, il y a des voitures, je ne sais pas si vous avez pu constater ou non, des voitures avec quatre caméras placées sur la voiture, et elles vont passer dans les roues, selon l'ordinateur que vous payez, votre parking et prenez le ticket, selon cet ordinateur, si vous n'avez pas payé, ils passent devant vous, vous êtes verbalisés. Alors, par exemple, si vous avez des cartes handicapées, tout ça, vous êtes verbalisés. Pourquoi ? Puisque vous devez faire des démarches pour pouvoir avoir des tickets zéro. Ça, il y a des démarches à faire. Sinon, ils passent, la voiture, elle passe, et vous êtes verbalisés, et voilà. J'avais quelqu'un d'un copain, pendant un mois, parce qu'en plus, on ne vous met pas des avis de passage. On ne met pas. C'est chez vous que vous allez recevoir dans 15, 20 jours, un mois. Alors, quelqu'un qui avait cette carte handicapée, mobilisée et limitée, enfin, il avait reçu tout d'un coup 4, 5 amendes de 35 euros jusqu'à 75 à 100 euros. Voilà. Tout d'un coup. Ça, c'est Mme Anne Hidalgo. Mais de toute façon, pour les élections, comme vous pouvez constater, il n'y a que 4 personnes qui sont dans la course. Ce sont 4. Les autres, on ne sait même pas s'ils vont obtenir les 5 % ou non. Voilà. Et vous, vous allez voter ou non ? Vous allez voter ? Vous pouvez vous exprimer, donner votre avis. Je ne serai pas là jusqu'à la fin. De ce mois-ci. Mais la radio-étisme, maintenant, est là. Et tous les après-midi, vous avez la parole. Morgane est là. Les autres, on va remercier encore Didier Doplech, le président de notre radio, celui qui a fondé ça et il a beaucoup investi. Investi, quand on dit investi, ce n'est pas l'argent seulement, de sa vie, Didier Doplech, pour que cette radio existe. Que vous auriez la parole, que vous pouviez vous exprimer. Je ne sais pas si vous imaginez ce qu'il a dit ici maintenant, il vous a donné depuis 42 ans. C'était énorme. Vous avez la parole, c'est très important. Et de l'autre côté, vous entendez des choses que vous n'entendez nulle part. Et tout ça, c'est le courage de Didier Doplech. J'ai dit Didier Doplech, je me l'amie de 37 ans. Je l'embrasse et je dis Didier, comment ça va ? Tout va bien ? Ok, mes amis, 08 92 23 95 20. Vous avez la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada